C'est une technique, mais par contre j'initie, oui, c'est plutôt une initiation à la pratique de l'œuf. C'est une initiation que j'ai mis en place, que je propose depuis 3 ans maintenant, et que j'ai commencé moi d'abord à utiliser. C'est-à-dire que moi quand j'ai découvert l'œuf de Yoni il y a une quinzaine d'années, comme je disais, je l'ai donc utilisé déjà pour moi. Et l'œuf de Yoni, je suis allée vers l'œuf parce que je m'intéressais déjà aux pratiques énergétiques, j'ai fait de l'Aïkido pendant un peu plus de 10 ans, j'ai commencé aussi le Tantra, et en fait en commençant le Tantra je me suis rendu compte que c'était une suite logique de l'utilisation de l'œuf, là, que vous voyez. Et aussi, quand je faisais de la médecine chinoise, c'était important que j'ai une pratique énergétique, comme le Qigong, le Tai Chi ou le Kung Fu, mais moi je pratiquais de l'Aïkido. Donc en utilisant l'œuf, ça me permettait de, non seulement de nettoyer toutes les mémoires ancestrales par rapport à ce que j'ai hérité de par ma lignée, mais aussi de nettoyer ce qui m'appartient et ce qui m'appartenait à l'époque par rapport à tous les, entre guillemets, les traumatismes que j'ai pu avoir. Donc quand je parle de traumatisme, à mon niveau c'était des petits traumatismes, c'est-à-dire quand j'avais des règles très très douloureuses, pour moi ça a été quelque chose de traumatisant par rapport à mon féminin, par rapport à la manière dont je portais tout cet aspect de la femme que j'étais à l'époque. Et le travail avec l'œuf m'a permis vraiment de guérir ces règles douloureuses. Ça a été quelque chose d'impressionnant. En même temps, ce n'est pas l'œuf qui va apporter une guérison, parce que souvent les gens ont tendance à remettre leur pouvoir à l'objet, entre guillemets, ou à l'extérieur, c'est en faisant telle ou telle chose que je vais sortir de ma situation. Ce n'est pas ça du tout. Le travail que moi je propose aux femmes, c'est de mettre de la conscience dans l'utilisation de l'outil. Donc ce n'est pas l'œuf en lui-même qui m'a accompagnée à guérir mes règles douloureuses, c'est la conscience avec laquelle j'ai travaillé avec l'œuf, qui m'a permis de sortir et de me libérer de tout le transgénérationnel qu'il y avait, à travers mon histoire de femme, par rapport à ma lignée, et donc naturellement, les conséquences symptomatiques que je pouvais avoir, qui se manifestaient sous forme de règles douloureuses, se sont dissous. Maintenant, l'œuf, c'était un outil, parce que les œufs se présentent, comme je le montrais tout à l'heure, donc il y a différentes tailles, comme je le montre là pour la caméra, il y a différentes tailles. Pour les plus initiés, on va utiliser un petit œuf, par exemple, parce que justement, comme on travaille sur le renforcement des parois vaginales, des muscles de la ionie, plus ces muscles-là sont toniques, plus je peux tenir un œuf d'une taille, vous voyez par exemple la différence entre cet œuf, et puis cet œuf, il y a une grande différence. Donc en général, les femmes pensent que plus on est débutant, plus on utilise un petit œuf. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus on est débutant, plus on va commencer par des œufs de taille beaucoup plus grande. Vous voyez par exemple, encore là, ça c'est un œuf qui a une taille un petit peu plus grande que celle-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'habitude justement de tenir, d'avoir cette musculature, moi j'appelle souvent les altères de la ionie. Et donc, quand on est débutant, on va utiliser un œuf un peu plus grand, et plus on avance, on va pouvoir jouer, en fonction de ce que j'ai envie d'explorer dans ma ionie, je vais utiliser des œufs avec des tailles différentes, et je peux utiliser aussi plusieurs œufs en même temps. En général, deux œufs en même temps, pour servir aussi de poids. C'est-à-dire que je vais prendre ce petit œuf, et le gros va me servir de poids pour justement travailler sous le renforcement de ces muscles-là, grâce aux contractions du périnée, et de jouer aussi avec justement comment je peux déplacer cet œuf, de gauche, de la droite vers la gauche, en haut, en bas, et puis de faire descendre l'œuf, et de réabsorber, parce que ça c'est une sensation très agréable, particulièrement lorsqu'on sent l'œuf sortir, on réabsorbe, en recontraction le muscle de la ionie, puis, quand on contracte les muscles de la ionie, naturellement, c'est également le périnée que je contracte, puisque tout se joue au niveau du périnée. Donc en contraction le muscle du périnée, il y a également une contraction de l'anus. Il y a des pratiques un peu plus avancées que je propose aux femmes qui ont déjà commencé cette initiation, où je leur fais travailler sur le muscle du périnée, et le relâchement du muscle anal. Donc souvent, les femmes disent, oui, mais c'est difficile de contracter le périnée sans contracter l'anus. C'est clair que physiologiquement, c'est difficile. Mais en fait, en mettant de la conscience, et plus je travaille, et plus je, justement, je mets de la conscience pour dissocier mon muscle anal de mon muscle vaginal, plus j'arrive justement à jouer avec ces deux muscles. Donc ça fait cette espèce de va-et-vient. Et ce que je propose aussi aux femmes pour pouvoir se familiariser avec ça, c'est lorsqu'elles ont leur œuf d'aller aux toilettes, à la selle, et de jouer avec ça. C'est-à-dire, même si elles n'ont pas envie d'aller à la selle, c'est-à-dire de faire la grosse commission, c'est de se mettre aux toilettes, comme si j'allais à la selle, et le réflexe, parce que quand on va à la selle, on a le réflexe d'ouverture de l'anus. Et en fait, ce réflexe-là d'ouverture de l'anus va leur permettre de jouer justement avec ce muscle anal et le muscle vaginal. Tu vois, donc ça, c'est un moyen très simple de travailler sur cette dissociation de ces deux muscles. Donc je ne sais pas... C'est-à-dire, même si j'allais à la selle,